Oh, lâche-moi, lâche-moi, je suis pas un alter ! N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et merci à tous ceux qui partageront. On va bientôt arriver dans le ravin, vas-y, dernière ligne droite, c'est parti ! La cassie ! Non, non ! Bon, voilà, du coup, l'équipe, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons tout simplement piéger un coach sportif escrocs. Donc, la personne que vous allez voir dans cette vidéo se fait passer pour un coach sportif, sauf qu'il n'a pas les diplômes requis. Donc, en plus d'être en infraction et de donner de mauvais conseils, cette personne s'amuse à arnaquer et escroquer les gens les plus vulnérables. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement contacté cet escroc en faisant passer pour une personne intéressée pour prendre un cours particulier avec lui. Je suis à le rendez-vous et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir de suite. C'est parti ! Oh, frérot ! Oh, frère, excuse-moi, c'est pas toi le coach sportif que j'attends depuis tout à l'heure, là ? Bonjour, David, frère, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Tranquille. C'est toi pour la petite séance, c'est ça ? Ouais, la séance d'une heure à 90 euros, c'est ça ? C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Ok. On s'entraîne sur le parking ? Sur le parking, tu veux t'entraîner comme ça, là, directement ? Ouais, on peut s'entraîner ici. C'est là, je vois tout de suite, écoute. Très, j'ai un peu d'espace et tout. Ouais, bah, je vois ça. Ça peut être cool. Toi, le coach, c'est du cool ? C'est moi, c'est moi, le coach, exactement. Ok. Mais, c'est quoi, ça ? Comment ça ? C'est quoi, cette tenue, genre ? Cette tenue, comment ça, cette tenue ? Elle est très bien comme tenue. Pourquoi tu viens en jean ? Bah, justement, ce qui peut te servir, c'est que moi, j'ai fait 10 ans de muscu, tu vois. Toi, t'as fait 10 ans de muscu ? 10 ans de muscu intensif. Intensif ? Intensif, du coup, genre, vraiment, genre, tous les jours, j'étais à la salle, j'allais matin et le soir. Deux fois par jour, quoi ? Deux fois par jour, tous les jours. Moi, j'avais quand même un jour de pro de temps en temps, pendant 10 ans. Et du coup, maintenant, pendant 10 ans, j'ai plus besoin de travailler, ça travaille tout seul. Donc, ça travaille en moi, le miche, il travaille en moi. Tu vois, on va faire une heure de séance. Ouais. Et t'auras une heure de séance à la maison qui va travailler en toi. Donc, tu travailles pendant 10 ans, ça travaille pendant 10 ans à l'intérieur de toi. Donc là, ton corps, il travaille ? Mon corps, il travaille sans rien faire. C'est pour ça, je peux être décontracté de gym, tu vois. Mais t'as fait... t'as musclé quoi, parce que... J'ai tout musclé. J'ai pec, triceps, quoi, triceps, triceps, quatre... Voilà, tous les muscles. Et on va commencer par une heure d'échauffement. Quoi ? On va commencer par une heure d'échauffement. Une heure d'échauffement ? Ouais. Mais c'est 90 euros de l'heure. Ouais. Ben, on va faire 3-4 heures. Bon, vas-y, frérot, tu sais quoi ? Moi, je te fais confiance. J'ai vu que tes prix étaient un peu plus élevés que la moyenne. Du coup, je me suis dit, lui, peut-être qu'il est meilleur que les autres et tout. C'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être que tu allais pouvoir me donner tes conseils. Donc là, on fait une heure d'échauffement, c'est ça ? C'est ça, une heure d'échauffement. Ok, vas-y. Donc, j'ai commencé par les poignées, ça. Je fais comme ça. Je fais de la magie. Comme ça, ouais ? Ça échauffe quoi, à ce moment-là ? C'est les poignées. Ok. Ça, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Ouais, mais frère, moi, je n'ai pas besoin d'un coach pour courir. Si je veux courir, je sais courir, tu vois ? Ouais, mais il faut savoir courir et courir, tu vois ? C'est deux choses différentes. Ouais, je sais courir. Comment tu cours, là, sur place ? Vas-y, comment tu cours ? Ça, c'est trottiné. Ouais, c'est comme ça. Toutes les pieds, tu vois ? Ils frottent le sol. Tu sens que tu cours. Non, frère. Non, frère, si tu te fous de ma gueule, moi, je te dis, j'ai d'autres choses à faire. Faut que ton pied, il frotte comme ça. Comme un tour, après, tu cours comme ça. T'es bizarre, frère. Toi, t'es pas net, frère. Refais ce que je te dis. Comme ça, il faut courir. Arrête de te fous de ma gueule, frère. J'arrive pas, frère. Tu crois que j'ai que ça à faire ? Cours, maintenant. Attends. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'accroches pas à moi, tu vois ? Alors, je me suis... Je veux que tu sais n'importe quoi. Tu vois, si tu sais pas courir, tu me dis, moi, je peux courir tout seul. Non, j'ai pas fait exprès, frère. Ouais, j'ai pas fait exprès, tu sais même pas courir. Bon, là, je m'échauffe. Va falloir des heures d'entraînement avec toi, hein. Des heures d'entraînement ? Ça me coûte cher. Là, je fais ça pendant combien de temps, les poignets, là ? Je fais ça pendant 15 minutes. 15 minutes ? Ouais, je fais ça pendant 15 minutes. Ok, donc je m'échauffe un peu les poignets. Et toi, tu fais quoi ? Tu restes avec moi, là ? Ouais, je te regarde, c'est tout. Ok. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis bien comme je suis, tu vois. Ok. Non, j'ai pas besoin, tu m'appelles. Moi, c'est pas moi qui t'ai appelé, tu vois. Non, je sais, je sais, y'a pas de souci. Mais pourquoi, je m'échauffe les poignets, si après, je vais courir, genre ? Tu n'utilises pas les poignets ? Mais parce que ça fait travailler les muscles du bras quand tu fais chaque mouvement, ça contracte, hein. Tu veux t'approcher un peu, frérot ? Moi, je voulais te demander quelques petits conseils niveau alimentation, tu vois ? Ouais. Et genre, en fait, genre, je voulais savoir si il n'y avait pas moyen de, comment dire, de... Je fais les deux poignets, déjà. Ça, frérot, genre ? Qu'est-ce que tu fais ? On dirait que tu fais des b****, arrête un peu. Quoi ? Ouais. Me parle pas comme ça, frère. Moi, ça, me parle pas comme ça. C'est toi, là, tu fais de la b****. C'est toi qui me dit de m'échauffer les poignets, putain. Ah, là, vraiment, t'es vraiment le cul des... Mais c'est toi, frère. T'arrives, tu me dis, je t'échauffe-toi les poignets. Je t'échauffe-toi les poignets, je t'échauffe... Tu fais ça, là, comme ça. Bon, vas-y, c'est quoi ? Ouais, vraiment, c'est incroyable. Vas-y, t'as vraiment besoin de moi, vas-y, vas-y, échauffe-toi les poignets. Vas-y. Je vais parler de la bouffe, là, par le moment là. L'alimentation. Voilà, t'as vu. En fait, genre, j'ai vu, t'as vu, il conseillait avant chaque entraînement, en fait, de manger un demi-pot de Nutella, genre. Un demi-pot de Nutella ? Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Est-ce que tu penses que j'aurais vraiment des résultats intéressants grâce à ça ? Toi, t'en penses quoi, toi, du coup ? J'en pense que c'est bien, mais écoute, moi, je peux te vendre... Ouais, ça, ça me donnera des résultats ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que c'est un bon truc à faire, et tout, genre... J'apporte pas si fort, parce qu'il y a déjà pas de nous écouter. C'est une bonne chose, parce que... Pour avoir entraîné Rocky Balboa, Arnold Schwarzenegger, ça, moi, je peux te dire qu'ils en prenaient. C'est leur petit secret. Ah, ils en prenaient, eux ? Ils en prenaient, bien sûr qu'ils en prenaient. Toi, t'as entraîné Rocky Balboa ? Mais bien sûr que je l'ai entraîné, c'est pour ça que je te dis, toi, t'es une petite... Moi, je suis plus haut-temps, tu vois ? Frère, toi, t'es entraîné Rocky Balboa, toi ? Ouais, j'ai entraîné Rocky Balboa. Tu m'entraînais comment, genre ? Je l'ai entraîné comme je l'ai entraîné. Mais t'es même pas né, frère. Qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, vas-y, parle pas avec moi, parle pas avec moi. Je suis souple. Me parle pas comme ça. Comment ça, me parle pas comme ça ? Je sais pas, tu manques trop de respect, tu crois que je suis une... Non, je... Je te dois entraîner Rocky Balboa, ouais, je l'ai entraîné, alors ? Toi, t'es entraîné qui ? T'es entraîné rien du tout. Bon, écoute, moi... Je te paye 90 euros de l'heure, tu me dis de m'échauffer les poignets, de courir en rond, là, ça commence à me gaver, là, je commence... Je suis en train de te gaver, c'est moi, le professionnel, c'est toi, le professionnel, peut-être ? Il n'y a pas de professionnel. C'est toi, le professionnel ? T'es en train de... C'est toi, le professionnel, maintenant ? Ah, ouais. Réponds, réponds à ma simple question. C'est toi, le professionnel, ici, ou c'est moi ? C'est qui, le professionnel ? C'est moi. Alors, tu te tais, et tu fais tes poignets. Les diplômes, au moment, ils se font où, les diplômes, là ? Les diplômes, les diplômes, est-ce que je les apporte avec moi ? Non, ils se font les poignets, et tu te tais. Mais j'ai pas envie de payer 4... Est-ce que c'est toi, le professionnel ? Mais oui, c'est moi, le professionnel. Non, alors que tu te tais. Frérot. Là, t'es en train de me saouler. Je fais moi tes poignets, et tais-toi. Mais j'ai pas envie de faire les poignets, gros. Et tu fais tes poignets. Parce que si tu fais pas tes poignets, tu me payes 90 euros, et tu fais rien. Et tu seras pas musclé comme moi. Mais je veux pas être musclé comme toi, frérot. Loin de là, c'est tout ce que je veux pas faire. Mais moi, je suis musclé, et toi, t'es pas musclé. Mais ils sont où, tes muscles ? Ils sont... Là, mec, je fais deux pompes, et ils ressortent cash. Vas-y, vas-y. J'ai pas envie de le faire, là. Ils sont où, les muscles ? Est-ce que tu vas me forcer à me faire des pompes ? Est-ce que moi, je te force à me faire des pompes ? Non, je te dis tes poignets, c'est tes poignets. Mais ils sont où, tes muscles ? Les muscles, ils sont cachés à l'intérieur. Mais montre-les, sors-les. J'ai pas envie de les montrer. Frérot, moi, t'as vu, j'ai un collègue qui fait de la musculation depuis 2-3 mois, genre. Mais alors ? Et il serait peut-être... Mais alors ? Non, écoute-moi, il serait peut-être intéressé pour prendre des séances aussi. Des séances, je l'entraîne ? Ouais, mais lui, ça fait 2-3 mois qu'il en fait, tu vois. Mais alors, j'ai commencé avec lui. Il devait venir. Ah, il est là, frère. Ça va, gros ? Tranquille. C'est lui, le coach que je te parlais. Ça, c'est un coach, ça ? Je sais pas, il m'a dit... Ouais, genre, là, comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il me semble à une manière. Il y a un coach de quoi ? Je suis pas, comme ça, là. Pourquoi tu ramènes ton collègue comme ça, là ? Il fait genre le musclé, là. Mais il fait pas genre le musclé. Ouais, tu fais genre le musclé. Regarde-moi, ça, y a rien. Y a rien, gros. Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le ramènes, lui ? Oh, je sais pas qui c'est, moi ! C'est pas qui c'est, moi ! Moi, je suis pas n'importe qui ! Professionnel, c'est moi ! Le musculation, c'est moi ! Ah, mais j'ai rien ! C'est pas, gros, tu te baves dessus et tout. C'est trop fort ! C'est moi, le professionnel ! Ah, il a... Ah, t'as rien qu'on l'air ! Il m'embrasse de moi ! C'est toi, le professionnel. Moi, c'est moi ! Là, t'es le coach, t'es super musclé, t'as fait 10 ans de muscu. J'ai fait 10 ans de muscu, et là, j'ai fait 10 ans de muscu sans faire de muscu. Il est malade, c'est-ce que... Arrête de rigoler ! Vas-y, t'sais quoi, frère ? Est-ce que tu veux faire un exercice de force contre lui ? Et le plus fort, il gagne les 4... Ouais, vas-y, vas-y, c'est bon, je le fais, là ! Tu le fais ? Ouais, je le fais, là ! Toi, t'as plus de force que lui, toi ? Ouais ! Vas-y, t'sais quoi, on va faire un truc, si t'es d'accord. Tu vas essayer de le porter le plus haut possible, et lui va essayer de se porter le plus haut possible et le plus longtemps. Et celui qui tire le plus longtemps, il gagne. Il gagne quoi ? T'as... Je te donne 200 euros. Vas-y, vas-y, viens, là, avec ma clé, là, et... Vas-y, essaie de le soulever. Oui, d'accord. Frère ! Oh, gros, ça va, tu t'en sors ? C'est parce que j'ai pas la tenue. J'ai pas la tenue. Tu peux te soulever, c'est bon, tu vas pas me crier dessus, tu vas pas me babier dessus. Vas-y. Lâche-moi ! Lâche-moi, je suis pas un alter ! Lâche-moi ! T'arrêtes de faire ça avec moi ! Lâche-moi ! Frère, frère ! Lâche-moi ! Oh, viens, 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 Mano, Mano, viens ! Lâche-moi, arrête ! S'il te plaît, pose-moi, là, c'est bon, je suis pas un alter ! Je suis pas un alter ! Frère, ça va ? Ah, mais vous faites quoi, là ? Parce que vous me prenez comme ça ! Lâche-moi ! Qu'est-ce que tu fais, gros ? Ah, c'est trop ! Ah, elle est bloquée ! T'es rien du tout, vas-y. Je dégage. Donc voilà, l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur vous si elle vous a plu pour laisser un maximum de likes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on était bel et bien face à une personne malhonnête. Hors caméra, nous lui avons expliqué que nous faisons des vidéos sur YouTube et que s'il s'amusait à recommencer ce genre d'arnaque, nous balancerons son visage et son identité sur Internet. Donc je pense que ça lui a servi de leçon et qu'il ne recommencera plus jamais ce genre de choses.